... Il était une fois un prince indien qui cheminait à dos d'éléphant. Son cortège rassemble certains des nobles les plus puissants du pays. D'ici quelques minutes, il va s'unir à une princesse issue de l'une des plus vieilles familles royales du sous-continent indien. ... Ce mariage, nous en avons suivi toutes les étapes en coulisses. Depuis sa préparation jusqu'aux cérémonies les plus poignantes et les plus confidentielles. Quatre jours de voyage dans l'Inde éternelle des Maharajas. L'histoire commence un mois plus tôt à Djeipour, la capitale du Rajasthan. Une région d'Inde qu'on appelle la Terre des Rois, célèbre pour ses palais exubérants et ses Maharajas. C'est ici que va se dérouler le mariage. Voici l'hôtel particulier des Alsissars, la famille du futur marié, un clan princier vieux de 500 ans. La résidence a récemment été transformée en hôtel de luxe. Abhimanyou, le fils aîné, en est le directeur général. Dis au chef de préparer des repas pour 20 personnes pour le dîner. Dis-lui aussi de décorer la table avec des fleurs et des bougies et de sortir le service en argent. Comme les autres familles princières indiennes, les Alsissars ont perdu leur rente après l'indépendance du pays en 1947. Il a fallu trouver de nouvelles sources de revenus. 5 hôtels ont ouvert depuis, le second groupe hôtelier du Rajasthan. Après l'indépendance, ça a été très dur pour nous. Mon père m'a toujours dit, tu as de la chance de ne pas avoir connu cette période. Il faut que tu travailles dur pour sauvegarder notre mode de vie. D'ici quelques semaines, Abhimanyou marie son frère cadet, Dhruv, 26 ans, le directeur financier du groupe familial. Et c'est l'aîné qui se charge de l'organisation de la noce. Il vient de recevoir ce drapeau aux couleurs du clan qui sera brandi lors du mariage. Tu vois, j'ai fait faire ce drapeau miniature. Mais le type a oublié de tisser notre emblème au centre. Ah oui, c'est dommage. C'est le père de Dhruv qui a choisi la fiancée, parmi plusieurs candidates. Un mariage arrangé, donc. Mais chez les aristocrates indiens, c'est monnaie courante. Alors le jeune homme est plutôt serein. Je vais me marier. Ça n'est pas rien, c'est sûr. Et tu n'es pas stressé ? Non, non, je ne suis pas stressé. Je me prépare mentalement depuis longtemps. La seule chose qui le stresse, c'est ce qui va se passer après le mariage. Il me demande toujours est-ce que je vais devoir changer mes habitudes ? La fiancée la voici, accompagnée de sa future belle-sœur. Kheran, 24 ans, vient d'une des plus anciennes familles royales du Pakistan, un pays voisin. C'est la cinquième fois seulement que les deux jeunes gens vont se rencontrer. Bonjour Kheran. Comment ça va ? Bienvenue en Inde. Bonjour Kheran. Bonjour. Mais pas question de se voir sans chaperon. Au menu du déjeuner, l'organisation du mariage, et elle s'annonce compliquée. Voilà le programme. Pas moins de 15 cérémonies traditionnelles doivent s'enchaîner pendant 4 jours. Les gens arrivent le dimanche, puis un premier rituel est prévu le matin. Il y a ensuite la cérémonie de l'attica, suivie par le cocktail et le dîner. Après le déjeuner, il y aura encore un rituel. Puis Drou s'assoit là, puis il remonte sur l'éléphant et fait le rituel du toran. La jeune femme découvre des traditions dont elle ignorait l'existence. Ensuite, Kheran, tu feras une danse traditionnelle devant tous les invités. Oui, je me sens prêt. Pas toi, Kheran ? Non. Je suis terrorisée. J'ai peur de faire une bêtise devant tout le monde. Kheran n'a plus qu'un mois pour se préparer à son nouveau rôle de princesse. Levé de soleil et de drapeaux sur le plus grand des hôtels de la famille Alsissar, choisi pour célébrer les noces et affirmer la puissance du clan. Plus que quelques heures avant le début des cérémonies, plusieurs centaines de serviteurs sont à l'ouvrage. Abhim Agnew, le frère aîné, entame une dernière tournée d'inspection. L'objet de toutes les attentions, c'est cette salle du trône où va se tenir la première grande cérémonie. Fais attention, c'est très fragile et ça a énormément de valeur. Au-dessus de ces piliers, en argent massif, va être tendu ce dé qui appartient à la famille depuis plus de 120 ans. Comme vous pouvez le voir, c'est tissé en fil d'or et en fil d'argent. C'est un symbole de richesse et de prestige. Il faut être très précis car beaucoup de nos invités vont scruter le moindre détail. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il faut qu'ils se disent... Le père du marié, un ancien officier de l'armée indienne, vient contrôler la bonne marche des opérations. Où est le chef d'équipe ? Je t'ai dit, il est allé chercher un outil. Faites vraiment attention. Ici aura bientôt lieu la remise de cadeaux par la famille de la mariée. Alors, à l'autre bout du palais, le clan de Keran se prépare à tenir son rang. Pose les cadeaux là-bas. La tente de la jeune femme a prévu plusieurs dizaines de cadeaux sans lésiner sur la dépense, comme ces vêtements traditionnels couss humains. Ces vêtements ont été réalisés par un tailleur très connu à Jodpour. Toutes les grandes familles s'habillent là-bas. Le futur marié va recevoir ses parures d'or et d'émeraude. Et cette montre de luxe sertie de diamant à 15 000 euros. Ça, c'est en or et en argent. A l'intérieur, il y a de vraies noix de coco. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros au bas mot. J'ai vraiment acheté ce qu'il y a de mieux. Et vous pensez qu'ils vont aimer ? J'espère bien. J'ai travaillé dur. La noce va commencer. Près de 500 invités se dirigent vers la selle du trône en tenue d'apparat. Allez vous asseoir. Ça va débuter. Plusieurs Maharajas sont présents, les anciens rois de l'Inde. Mais la plupart des invités sont des aristocrates. Ils appartiennent à la caste guerrière des Rajputs, encore très puissante en Inde. Leur symbole, l'épée et le turban. Les cadeaux ont été disposés au centre de la salle. Les deux clans se font face. ne manquent plus que le marié. Dans la pièce voisine, dernière directive aux membres de l'escorte. Mettez-vous bien en ligne et ne rompez pas les rangs. Il faut que tous vos accessoires soient bien visibles. Le futur marié arrive seul. C'est la tradition. Il ne découvrira Kiran qu'au moment de la cérémonie religieuse. Et ce sont les hommes de la belle famille qui apportent les cadeaux. Félicitations. Merci. Merci. Chaque aristocrate rend ensuite hommage au jeune prince à coup d'enveloppes remplis de billets. La cérémonie a de l'allure. Le père du futur marié triomphe. Fin de la première journée autour d'un cocktail. La belle famille a été à la hauteur. Le père de Kiran a le sourire aux lèvres. Pour l'instant, demain, il marie sa fille. Au petit matin, le jour suivant, Kiran débute sa transformation en princesse Rajput. Dernier prélude avant le grand saut. Ma vie va changer, je le sais. Dans ma belle famille, ils sont très mondains. Ils sortent tout le temps. Avant, je vivais une existence plutôt simple, donc ça va être un vrai changement pour moi. Début de l'habillage avec des parures transmises par les deux familles, des bijoux parfois centenaires, pas toujours bien ajustées. Sois courageuse, ma fille. Mais c'est une vraie torture, maman. Ce sont des diamants autour d'une perle et derrière, c'est de l'or. On appelle ça le mandy. C'est une parure traditionnelle pour la tête. De l'or, des diamants par dizaines. Karan sait que la valeur de ces parures est inestimable. Je sens vraiment le poids des bijoux sur moi. C'est très lourd. Mais je les trouve tellement beaux, je vais tenir le coup. Combien il vaut le colis, à ton avis ? Entre 15 000 et 30 000 euros, facilement. Dernière étape, le voile traditionnel. Karan doit rester caché aux yeux de tous jusqu'à la fin du mariage. À l'autre extrémité du palais, son fiancé part rejoindre la jeune femme à dos d'éléphant, privilège royal. La procession débute avec plusieurs centaines de nobles ratchputs en grande tenue, exactement comme il y a 500 ans. Les jeunes femmes immortalisent le moment sur leur téléphone portable. Le frère aîné du marié qui a tout organisé savoure le spectre. Le grand moment est arrivé. Je suis très heureux, bien sûr, et très fier aussi. Place maintenant à la cérémonie religieuse. Seule la famille de Karan et ses amis peuvent y assister. Ses meilleures copines sont impatientes de voir ça. Ses couleurs, c'est magnifique. Et j'adore les bijoux, ils sont très beaux, incroyables. Le prêtre hindou commence ses prières en langue sanscrite, l'équivalent de notre latin. Mais en Inde, pas d'échange de bagues ni même de consentement. Ce sont avant tout deux familles, deux clans qui s'unissent. La tante de Karan attache les mains du couple avec un foulard. Il tourne ensuite plusieurs fois autour du feu sacré. ensuite seulement ils seront mariés. Ce spectacle rare attise la curiosité de ses invités venus du Pakistan. C'est incroyable de voir ça. C'est une expérience qu'on fait une seule fois dans sa vie. Je suis vraiment heureux d'être là. Maintenant, tu devras la protéger avec ton épée. Droub et Karan sont désormais mari et femme. La fête peut commencer. Pendant que le jeune homme profite du spectacle, une dernière épreuve attend la princesse. Dans la chambre nuptiale, Karan se prépare à danser devant les femmes de son nouveau clan. Tu tournes comme ça, tout simplement ? Pas aussi haut les bras. Et elle n'est pas vraiment au point. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois. J'angoisse tellement, j'ai vraiment peur de tomber devant tout le monde. Un peu plus tard, la salle du trône est pleine. Toutes les femmes sont venues voir le visage de la nouvelle princesse. Et surtout la voir danser. Un spectacle interdit aux hommes. Les premiers mouvements sont timides, mal assurés. Mais très vite les femmes de son nouveau clan l'entourent et lui rendent hommage. Oubliez les doutes et les peurs. La jeune pakistanaise réussit son rite de passage. Alors le lendemain, au moment de rejoindre le foyer de son mari, son coeur n'est plus si lourd. Kheran, la fille unique, fait ses adieux aux siens. Mais ce sont ses parents qui souffrent le plus. C'est un nouveau voyage. un nouveau départ, avec un nouveau foyer, dans un nouveau pays. Donc prions pour que cela se passe au mieux pour elle. Le père de Kheran l'espère. Le prince et la princesse Alsissar vivront heureux et auront beaucoup d'enfants comme dans un conte de fées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada